Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler écriture, mais notamment, surtout, on va parler des 10 choses que j'aurais aimé qu'on me dise en commençant sérieusement à écrire. Notamment en rapport avec tout ce qu'on peut lire sur internet, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est surtout qu'on trouve de tout et de rien sur internet, sur les réseaux. Vous allez trouver mille et un conseils qui, parfois, vont se contredire, qui ne vous correspondront pas à chaque fois, qui n'auront pas forcément de sens pour vous. Enfin, voilà. Pour moi, et donc, du coup, après, les autres choses vont découler de ce premier point, mais vraiment, il faut prendre avec des pincettes les conseils qu'on peut trouver sur internet. Il faut le prendre avec pas mal de recul. Éventuellement, voilà, se le garder dans un coin de sa tête, mais ne pas non plus vouloir l'appliquer à 100% parce que c'est pas ça qui fonctionnera. Que ce soit avec plan ou sans plan, que vous soyez jardinier ou architecte, que vous ayez une méthode d'écriture bien précise ou que vous n'en ayez pas, ça ne change pas la qualité de ce que vous écrivez. Ça ne change pas, ça ne fait pas de vous un moins bon auteur, une moins bonne autrice. Votre histoire n'en sera pas moins digne d'être lue, que vous écriviez lentement ou rapidement, que vous ayez fait beaucoup de prépas en amont. Donc, c'est lié aussi avec architecte et jardinier ou pas. Vraiment, ça n'a aucun lien direct avec la qualité de ce que vous allez produire. C'est mon avis. On est bien d'accord que tous les 10 points que je vais citer, ça va être vraiment mon propre vécu, ma propre expérience et mes propres avis. Alors, donc, pour rappel, l'architecte, c'est celui qui va écrire avec un plan construit de A à Z, avec toutes ses scènes, avec l'ordre d'enchaînement des différents événements et des différentes scènes, avec des fiches personnages souvent très construites, très détaillées. qui va partir avec un début d'idée, des personnages déjà plus ou moins construits ou non, et qui va, voilà, entre guillemets, foncer billet en tête et partir directement dans l'écriture sans programmer son roman. Et donc, il n'y a pas, pareil, d'influence directe sur la qualité de votre récit, si vous êtes architecte ou si vous êtes jardinier. Et moi, je me suis beaucoup demandé, en fait, si mes romans valaient la peine, étaient bien, étaient qualitatifs, parce que j'étais jardinière. Alors, pareil, peut-être que juste ça vient avec l'expérience, parce qu'au début, je me trouvais incapable de faire un plan. Là, pour le prochain projet, j'en ai plus ou moins un. Alors, je ne sais pas si c'est ce que font les architectes, mais j'ai une idée du déroulement de mes différents événements. J'ai une idée de ce qui va se passer, plutôt précise pour l'histoire. Alors que d'habitude, j'y vais vraiment sans y réfléchir, mais parce que je suis incapable de prévoir, de visualiser, parce qu'en général, ça vient en écrivant. Et ce n'est pas parce que ça vient en écrivant que c'est moins bien. Moi, je trouve ça vraiment, entre guillemets, limite, parce que vraiment, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, on va vous rabâcher qu'il faut un plan, qu'il faut un plan, qu'il faut un plan, qu'il faut un plan, qu'il faut structurer son roman, etc. Alors oui, il faut structurer, il ne faut pas que ça aille dans tous les sens, il faut qu'il y ait une situation initiale, un obstacle, un événement déclencheur, et puis voilà, une fin, une résolution de cet obstacle, de cet événement déclencheur. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de plan qu'il n'y aura pas ces éléments-là, et que votre roman sera pourri. Et ça, moi, on ne me l'a jamais dit, on ne me l'a jamais vraiment formulé, et j'ai toujours complexé de ce point-là, parce que je me dis, et si, au roman, il n'est pas bon à cause de ça ? Et si, il fallait que je me force à faire un plan ? Si tu te forces, je pars du principe que ce n'est pas fait pour toi. Personnellement, je trouve que, voilà, si on a besoin de se forcer pour faire quelque chose, si ce n'est pas naturel, c'est que, voilà, ça n'a pas lieu d'être. Et donc, ça veut dire que tu peux très bien faire ça. Pour écrire, il ne suffit pas d'avoir, voilà, ce talent inné. C'est beaucoup d'entraînement, de pratique. On peut écrire en étant mauvais, en orthographe, en grammaire, etc. Ça peut venir avec l'écriture, ou alors, ce sera réglé par des correcteurs, des bêta-lecteurs. Mais, sachez surtout que, voilà, au niveau de la fluidité, de la plume, du style, ça vient en faisant. Bon, on ne dirait pas comme ça, mais c'est vrai qu'au final, quand je relis les débuts de ce que j'écrivais, notamment ce que j'écrivais au lycée, ce n'est pas du tout la même chose que ce que j'écris maintenant. Pourquoi ? Parce que, bon, on peut aussi parler de maturité, il y a sans doute de ça aussi. Mais parce qu'à force d'écrire, on développe d'autres manières de dire les choses. Il y a aussi, avec la lecture, moi j'ai remarqué que, voilà, il y a certaines tournures de phrases, je les trouve dans les livres, je les trouve pas mal. Je me dis, j'enregistre, je les réutiliserai. Plus tu écris, plus tu vas trouver des synonymes, parce qu'on va te dire si tu es lu, mais même en se relisant, on va trouver des répétitions, on va essayer de chercher des synonymes. Et donc, du coup, on va être plus habitué à utiliser un vocabulaire plus large. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que, peut-être qu'au début, ce sera nul. Mais, à force d'efforts, à force de pratiques, ça viendra. C'est une très bonne question que je me pose encore, très honnêtement. Mais, si vous ne ressentez pas le besoin de vous former, et il n'y en a pas besoin, ça rejoint aussi ce que je disais avant. Parce qu'au final, une formation, oui, ça va nous apprendre certaines... Certains points intéressants, par exemple, voilà, les caractéristiques de chaque genre, ou comment faire un plan, comment s'étenir, je ne sais pas. Après, j'étais intéressée par la formation de l'ICAR, je le suis toujours... J'ai un peu regardé ce qu'ils font. Voilà, après, ça va être dans du détail, ça peut aussi... J'ai eu des échos de retour de cette formation, justement. Ça peut être aussi ce que tu peux apprendre en des années, mais juste en accéléré. Ce que tu apprendrais tout seul, toi, en quelques années. Donc, dans tous les cas, formation ou pas, tu vas apprendre les mêmes choses. Pas de la même manière. Pas avec la même rapidité. Mais le plus important, c'est d'aller à ton rythme. Et si toi, ton rythme, c'est de le faire en plusieurs années, en le découvrant par toi-même, avec ta propre pratique, ça va très bien aussi. Ça suffit amplement. Parce qu'au final, les clés, on les a déjà nous-mêmes. À force de pratiquer, à force de lire, à force d'écrire. Donc, la formation, contrairement à ce qu'on peut trouver sur Internet, dans les conseils, ce n'est pas obligatoire. C'est juste un plus, au final. Chaque idée de roman qui te viendra en tête est faite pour être écrite, je dirais. Si elle te vient en tête, c'est qu'elle veut que tu l'écrives, c'est que même toi, tu as envie de l'écrire. Donc, ne te questionne pas sur la validité de l'idée, sur la qualité de l'idée. Si elle est là, écris-la. C'est toi qui la rendra bonne ou mauvaise. Ta plume, ton style, ta manière de la structurer. C'est uniquement toi qui pourra faire de cette idée une idée excellente. Beaucoup, moi j'ai eu beaucoup de... Enfin, je l'ai vu beaucoup basé sur les réseaux, c'est le conseil de ne jamais relire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du premier jet. Alors, certes, ce conseil a de... Comment dire ? A une bonne attention, a un bon fond, a des justifications. Mais si tu ressens le besoin de te relire, pour n'importe quelle raison, relis-toi. Moi, je sais que, notamment, quand je n'écrivais pas régulièrement, rien que pour me remettre dans l'histoire, pour écrire, j'étais obligée de relire au moins les deux, trois derniers chapitres. Obligé. Le premier roman que j'ai terminé, j'ai eu une longue pause où je n'écrivais plus dessus. Eh bien, j'ai tout relu depuis le début pour reprendre plus sérieusement. Et ça n'est pas pour ça que je ne l'ai pas terminé. Alors, c'est vrai, oui, des fois, le fait de se relire constamment, déjà, ça va nous faire corriger des choses qui pourront être corrigées à la fin, à la réécriture, après le point final. Et ça peut, voilà, être un peu de la procrastination, ne pas nous faire avancer. Ça, ça m'est beaucoup arrivé, surtout avec le creux du milieu. Mais ça ne veut pas dire que ça va tout te faire foirer dans ton roman, que tu ne finiras jamais ton roman. Voilà, si jamais c'est nécessaire pour toi, voilà, pareil, il y a un roman. Je trouvais le début nul. Je l'ai repris depuis le début. Je le réécris alors qu'il n'est pas terminé. Mais voilà, si on a des justifications qui sont les nôtres et qui nous vont, si on a ce besoin, cette envie de le faire, on le fait. C'est tout. Il n'y a pas de... Non, mais non, il ne faut pas. On le fait. On est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous et pour notre roman. Du moins, à moindre échelle, bien évidemment, il faut prendre les retours de nos bêtas, les retours de correcteurs, les retours d'éditeurs. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit, mais que parfois, on est aussi les seuls à savoir comment on avance, comment on peut avancer et faire évoluer notre projet. Si aussi, tu veux t'arrêter parce que tu as une idée que tu dois absolument écrire ou si tu veux écrire deux romans en même temps, il y en a beaucoup qui disent « ne faut pas, etc. » ou « ne faut pas abandonner un roman en plein milieu, sinon tu ne retourneras jamais. » Mais fonce, au pire, tu n'auras pas abandonné ce roman-là ou au pire, tu reviendras dans quelques mois ou au pire, tu sais quoi, tu reviendras dans quelques années. Et alors ? Peut-être que cette fameuse idée qui est survenue et que tu avais absolument besoin d'écrire, ce sera ton premier roman édité. Peut-être que ça ne le sera pas. En plus, on a tellement souvent d'idées, moi personnellement, que des fois, il faut aussi se laisser porter par le flux de ces idées parce que c'est peut-être ce qu'on a besoin d'écrire à ce moment-là. Peut-être que les énergies ne matchent plus avec ce que tu es en train d'écrire et que tu as besoin de changer aussi pour redynamiser l'écriture, repartir dans un bon rythme d'écriture. Peu importe en fait d'où vient ce besoin de changer, s'il survient, il faut l'écouter. Tout simplement. Alors, des idées de limites, j'en ai plein. Le nombre de caractères dans un roman. Si tu veux que ton roman fasse 200 000 mots, il fera 200 000 mots. Alors, encore une fois, il faut y aller doucement quand même. Moi, personnellement, en tant que bête à écrite, il y a pas longtemps, j'ai reproché à un auteur d'avoir fait un roman à mon goût trop long. Alors après, il y a des... Voilà. Si toi, pour tout ce que tu as à dire dans ce roman-là, tu trouves qu'il faut mettre tous ces mots, et bien mêlez. Et après, au pire, avec les bêtas, tu pourras combler s'il y a des creux, s'il y a des longueurs, etc. Mais si toi, tu trouves que ce rythme-là est nécessaire, et bien il est nécessaire. Encore une fois, il y a certaines choses qu'on est les seuls à savoir bon pour notre roman et pour nous. Voilà, si tu as envie d'écrire deux ou trois romans à la fois, et bien fais-le. Parce que c'est ta façon de faire, ta méthode à toi, ton rythme à toi, et chacun est différent. C'est ça au final, il y a autant d'auteurs, d'autrices que de manières d'écrire. C'est super important. Et voilà, il y en a qui vont peut-être avoir un style plus synthétique, on va dire, qui vont aller droit au but à chaque fois, et il y en a qui vont broder. Et c'est pas pour autant qu'il y ait un des deux qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de bonne manière de faire, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se poser des limites parce qu'un tel, il fait comme ça. Non. Fais comme toi, tu le sens. Il y en a beaucoup qui fonctionnent un peu à la carotte, il faut que je fasse tant de mots par jour, par semaine, par mois. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. T'as pas besoin de te dire, de t'obliger à faire tant de nombre de mots par tant d'heures, de jours, etc. Parce que des fois, ça peut brider, au final, le rythme, l'imagination, plus qu'autre chose, si ce n'est pas ta manière de faire à toi. Moi, personnellement, j'aime bien quantifier. Je ne me force pas forcément à faire ce nombre de mots, mais souvent, c'est plus un challenge et une manière de voir aussi combien je peux écrire de mots en tant de temps. C'est plus une manière de me challenger, mais moi, ça m'aide, ça fonctionne pour moi. Toi, si tu préfères ne pas avoir d'objectif ou avoir différents objectifs, c'est chacun fait comme il veut, comme il le sent, comme ça l'arrange. Le principal, c'est d'avoir sa manière à soi qui fonctionne pour soi. Je n'ai même pas de mots pour dire autrement. Il ne faut pas qu'on soit trop dur envers notre écriture, notre plume, notre roman, parce qu'on n'a pas le recul nécessaire pour être les bons juges. On est les pires juges de notre propre roman, de notre propre plume. On est les plus nuls. On est les moins bien placés. On est trop prêts, trop engagés, trop... On a tellement mis de notre cœur dedans qu'on ne peut pas juger nous-mêmes ce qu'on a fait. Alors, du coup, prends plus de recul, écris sans... sans penser à ce que ça donne. Et après, tu le feras lire ou pendant, remarque, chacun, il y a la lecture, il y a les posts, sur les publications sur Wattpad, fixer, etc. Chacun sa manière de faire. Mais, voilà, écris sans penser à ce que ça donne, ce que ça rend. Juste écris, fais lire, et là seulement, récupère ce qu'on te donne en retour. Si c'est mauvais... si jamais tu as de mauvais retours, ils te permettront d'améliorer. S'ils sont bons, t'as plus qu'à avancer. Mais dans tous les cas, ce n'est pas entre guillemets à toi de juger ce que t'as fait, puisque dans tous les cas, tu ne peux pas être objectif. tu ne peux pas. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre... Ce n'est pas... Voilà. Nous, on a écrit. On écrit. On va écrire. Ce qu'on peut, ce qu'on veut, de la manière dont on le veut. Et puis après, voilà, avec les retours d'autres lecteurs, on va pouvoir revoir les petits détails qui ne fonctionnent pas ou les gros détails qui posent problème. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien de se dire que ce sera nul, ce sera nul. Alors, je dis ça. C'est facile à dire, certes. Moi, ce qui a le mieux fonctionné... Après, forcément, il faut avoir un lectorat derrière, mais rien qu'une personne de confiance ou alors un alpha lecteur ou une alpha lectrice, ça fonctionne bien aussi. Donc, un alpha lecteur, une alpha lectrice, c'est celui qui va lire chapitre par chapitre. Ça peut bien aider parce qu'au final, au cours de l'écriture, avoir des retours, que ce soit grave sur un alpha lecteur ou à des publications sur des sites dédiés, ça permet de booster la confiance en soi pendant l'écriture. Et ça évite aussi de trop cogiter soi-même sur son propre roman puisque dans tous les cas, cette tâche est déléguée à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, en plus, quand tu as des bons retours, tu peux directement te dire « Ok, je pars bien, je pars bien ! » Et donc, pouvoir continuer à avancer, avoir la motivation, mais regonflée à bloc avec les bons retours que tu as. et puis, si tu as de mauvais retours ou des petites remarques, soit elles sont petites et tu dis « Ok, je note pour la réécriture », soit elles sont grosses et tu te dis « Bon, peut-être qu'il faut que je reprenne depuis le début, mais ce n'est pas pour autant que le roman va être nul et c'est toujours des choses qui peuvent se modifier, qui peuvent se changer, à part si l'alpha lecteur ou l'alpha lectrice est très subjectif, c'est vraiment un ressenti et qu'il n'aime pas pour y raison. Mais voilà, ça ne sert à rien de se mettre des barrières, parce qu'au final, c'est ça aussi qui va brider l'imagination et la bloquer. Donc, écris sans te poser de questions, mets des petites œillères, c'est le temps de l'écriture pour foncer, foncer, foncer et puis ce que ça donne, tu verras à la fin ou tout au long avec, voilà, ce qui est le mieux, c'est quand même à la fin, moi, je trouve. Mais voilà, c'est... Dans tous les cas, un premier gène n'est jamais parfait. il y a ça aussi. Et c'est vrai, du moins souvent vrai, le premier gène ne sera pas parfait et justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas être exigeant, c'est parce que tout est améliorable avec une ou plusieurs réécritures. Donc, voilà un peu pour toutes les choses que j'avais à dire, les 10 points que je voulais mentionner avec vous parce que combien de fois je me suis remise en question, combien de fois j'ai douté, parce que les conseils que je lisais étaient en contradiction avec ce que je faisais et du coup, je me disais puisque je suis nulle. Punaise, mais c'est pas possible. Mais au final, bah, j'en suis quand même à deux romans écrits avec des plutôt bons retours bêta lecture. Alors, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais au final, avec deux romans écrits purement à la jardinière, eh ben, on peut voir qu'en fait, voilà, chacun a sa manière de faire, a sa manière de fonctionner et comme je le disais tout à l'heure, vraiment, il y a autant d'auteurs, d'autrices qu'il y a de manière d'écrire et c'est ça le plus important, c'est vraiment faire comme bon nous semble et voilà, ajuster avec les retours qu'on a. Je pense que c'est le plus important et ne pas trop écouter tous les conseils dont on nous bombarde sur les réseaux et sur internet parce que, oui, il y en a qui sont plein de bon sens, mais est-ce que ça nous correspond ? Pas toujours. Pas toujours. Alors ça, il faut très bien se connaître et savoir comment on fonctionne, mais bon, quand c'est l'écriture et qu'on tâtonne et qu'on n'est pas trop sûr de nous, qu'on n'est pas édité et que voilà, on ne sait pas ce que ça vaut, c'est compliqué de prendre les conseils avec des pincelles, je trouve. Donc voilà un peu pour mon avis sur la question. Toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise qui m'auraient évité de trop réfléchir, de trop me remettre en question, de trop me rabaisser par rapport à l'écriture parce qu'au final, ben, tout ça, tous ces conseils, eh bien, ils ne marchent pas pour tout le monde et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes écritures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada